Un message écrit, c'est tellement distant. Il risque sa vie. Il mérite mieux que ça. Je pourrais enregistrer quelque chose ? Je déteste laisser des messages vidéo. Peut-être qu'il te faut un script ? Ou peut-être qu'il faut que je le fasse directement en vidéoconférence. Bonjour à toutes et à tous ici, Wolfhary. On se retrouve aujourd'hui sur Mass Effect 3. Et putain, il y a tellement de choses qui s'est passées de mon côté depuis la dernière fois que j'ai filmé. J'avais besoin de filmer, j'avais besoin de me vider la tête. Donc, me voilà. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe actuellement chez moi parce que ça ne vous regarde pas. Mais ouais, disons que j'ai eu actuellement une vie assez bien gratinée. Voilà. Également, j'ai dû remplacer mon micro à l'arrache. Donc voilà, c'est un micro un peu moins bon apparemment de ce que j'ai vu. Et tant pis. Écoutez, je fais avec ce que j'ai. Je suis fauché actuellement. Donc voilà. Allez vous faire foutre. Non, n'allez pas vous faire foutre. C'était pour rigoler. Mais quoi que. Non, mais plus sérieusement, je fais de mon mieux de mon côté. Voilà, je ne vais pas investir dans du matériel de folie alors que je ne compte plus que filmer une fois comme ça à tous les X temps. Donc voilà. Je ne vais pas racheter un micro de ouf ou gedin non plus. J'ai repris celui-là qui est confortable. Ça me convient très bien. Et puis ça sera tout. Qu'est-ce que tu fais ? Bouge toi. Bref. Nous étions donc ici. Voilà, je ne sais plus ce qu'on faisait ici. Je crois qu'on avait 2-3 quêtes à faire sur la citadelle. Oui, c'est ça. Je vois Narbe ici. Il y aura forcément que j'ai rejoint. Il y a le joker. Excusez-moi, je vais vous dire, ça fait des mois que j'ai pu lancer le jeu. Voilà, donc Aria nous a demandé de faire 2-3 trucs ici. La citadelle également, il faut qu'on trouve dans une des missions du Medigel pour extraterrestre. Ça, on va trouver. Je vois très bien où on le trouve en fait, ça. Mais genre, je ne sais pas. Alors là, pareil, c'est dans une mission. L'Académie Grissom. Ben voilà, ça c'est l'Académie Grissom. Ceux qui connaissent... Excusez-moi, je bois en pleine vidéo, j'en ai rien à foutre. Oui, je vous dis, les dernières vidéos qui sortent sur ma chaîne, c'est les vidéos du jeu-m'en-foutisme complet. J'annonce. J'en ai plus rien à foutre. Bref, l'Académie Grissom, pour ceux qui lisent les bouquins. Vous savez de quoi il s'agit, c'est une Académie en fait prévue pour les biotiques. Et les personnes à haut potentiel comme ça, si je puis dire. Qui... Pour simplement développer leurs capacités, quoi. Bref, Liara. Quelque chose à dire ou... Encore au travail ? Je n'ai jamais fini. Et puis ici, je me suis dit que je pourrais profiter de la vue. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après l'attaque de Sovereign. J'ai à peine eu le temps de voir le Présidium que la moitié s'est fait détruire. Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle invasion commençait. La Citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de certaines choses tant qu'on peut. Comme quoi ? Ezo, armes lourdes, groupe mercenaires. On aura tout ça. Prenez un moment pour vous de temps en temps. Je sais, je sais. Mais il y a toujours quelque chose à faire ou une réunion. A ce propos, allez parler au Volus, Barlavon. Il vous dirigera vers des mercenaires prêts à nous rejoindre. Ok. Très bien. J'irai voir Barlavon plus tard. Barlavon, ça vous dit peut-être quelque chose, ce nom d'ailleurs. Oui, forcément, il est à la banque. C'est un Volus, il ne faut pas déconner. Ce sont des marchands et des banquiers, les Volus. Voilà. C'est... J'allais dire un truc très raciste, donc je vais me taire. Mais ouais... C'est Kassa Fabrication, armement. Pistolet, je me l'ai à foutre. Armir Inferno. Let's lay down, inferno. Let's lay down, inferno. Just for me. Vas-y, ça, on s'en fout. Ça peut être cool. C'est ça, c'est ça. Bienvenue à la boutique de cadeaux de la citadelle. Le boutique de cadeaux. Il y a des poissons. Modèle réduit, la citadelle. Cherchez. Armure de récolteur. Les armures coûtent super cher. Ça, c'est... Toutes les chasseresses licenciées peuvent bénéficier de notre remise pour les professionnels. Voilà, bon. Donc... Je ne peux rien pour vous. Désolée. Mais votre patron m'a dit que vous pourriez me rembourser si je prenais rendez-vous. Je ne peux pas des gens. Vous n'êtes pas sur ma liste et vous n'avez pas de facture. Je ne suis même pas sûre qu'on vende encore ce modèle. Écoutez, je ne veux pas un nouveau modèle ni en avoir. Je veux juste être remboursé. Je ne peux rien faire sans preuve d'achat. Je peux aller chercher le livret de garantie dans mon véhicule. Je ne peux rien pour vous. Désolée. Vous retenez ce type au travail alors qu'une guerre fait rage ? Euh... Ben... C'est son boulot, non ? Pour tout dire, je devrais être en pause pour contacter ma famille dont je n'ai aucune nouvelle depuis des jours. Ah, ouais. C'est peut-être pas le moment alors. Peut-être. Ça ne vous a pas traversé l'esprit pendant la dizaine de fois où vous êtes venu à la boutique cette semaine ? Euh... Bon... Désolée. Désolée. Alors je vais juste... Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un si obsédé par le remboursement d'un grille-pain. Putain, cette parodie des clients chiants. Euh... Je suis désolé mais là... Dans... Étant vendeur moi-même, je ne peux pas... Je ne peux pas soutenir le client dans ce genre de situation. Euh... Et oui, c'est comme... C'est comme les gens qui... Effectivement, le gars en plus là, il dit qu'il aurait dû être en pause depuis je ne sais pas combien de temps. Euh... Et avoir contact avec sa famille. Euh... Il y a une... Normalement, il me semble qu'il y a un système d'assurance comme ça. L'assurance ne couvre plus après l'heure d'ouverture. Donc euh... Je peux comprendre d'une certaine manière que voilà. Et euh... Deuxièmement, ce n'est pas parce que le magasin est fermé que les employés et les commerçants, surtout dans les petits commerces, ont fini leur journée. Ils doivent faire la caisse, ils doivent fermer le magasin. Euh... Personnellement, moi, quand je ferme mon magasin à 18h, il n'est pas rare que je sorte à 18h30, 40, voire parfois 19h s'il y a un client chiant qui me retient à la sortie. Donc euh... Voilà. Je suis désolé, je ne peux pas soutenir leur endroit. Surtout pour un grippin, quoi. Sérieusement. Aussi obsédé par le remboursement de son grippin. C'est vraiment ça. Il y a parfois des clients qui te tiennent la jambe pour des queues de cerises. Toi, tu essayes d'avancer sur un truc qui te rapporterait beaucoup plus. Et non, genre moi, il y a des gens qui me font chier pour des copies à 20 centimes, alors que j'ai un travail à 300 euros qui est en attente et sur lequel je ne peux pas avancer parce qu'il y a un imbécile qui... Je suis désolé, il y a beaucoup de rage dans ce que je dis là, mais voilà. Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles tes données. C'est une hypothèse raisonnable. Quoi de neuf ? L'inhumanité de l'homme envers son prochain ? L'inexistence de la réalité objective ? Ce genre de choses ? Je théorisais intérieurement afin d'analyser le comportement de Jeff. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier, mais il ne l'a encore mentionné à personne. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière, comment arrivez-vous à interpréter les sentiments de quelqu'un ? En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. Elle vous invite à sortir, vous offre des cadeaux, vous joue un peu de musique, je sais pas. À part pour les mises à jour matérielles, je n'ai aucun désir physique, et ma programmation n'attribue pas de valeur à la musique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement en le provoquant ? Ça ne marche pas comme ça, ça doit se faire naturellement, il faut qu'il y ait de l'affinité. Je vois. Il existe de nombreux produits injectables, susceptibles de provoquer l'état émotionnel souhaité. Non, je veux dire, détendez-vous, trouvez un intérêt commun, un truc simple, l'humour par exemple. Bien, je vais me renseigner sur les divertissements présentés actuellement à la Citadelle. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera l'homme qui s'est pendu ? Cela raconte le chagrin d'amour d'un chirurgien esthétique. Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. Si toi tu t'amuses, alors il s'amusera sûrement aussi. L'issue est donc incalculable, mais vous dites que je devrais tout de même m'y risquer ? Personne n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit risque. Je vois. Je crois que vous avez augmenté mes chances, Shepard. Merci. Oh putain. Je suis désolé, je voue un fanatisme à tout ce qui est robotique. Donc voilà. Genre le jeu qui est sorti récemment, Detroit Become Human, je rage qu'il soit exclusif PS4. Du coup, j'ai regardé le gameplay présenté par Crane, que je vous conseille. Cet homme est doux, soyeux. Cet homme est une crème, sans déconner. Mais ouais, franchement, allez voir un petit peu ce que vaut le jeu. Oui, certes, c'est du Quantic Dream, c'est du David Cage, c'est du Quantic Dream, tout ça. Mais merde, c'est bon, c'est juste un jeu. C'est du... Telltale n'est pas beaucoup mieux. Donc, ceux qui crachent là-dessus parce que... Oh mon dieu, c'est un film interactif ! Vous n'avez jamais joué au Pointing Click ou quoi, les gars ? Sans déconner. Mais non, non, franchement, c'est un jeu qui parle pas mal de tout ce qui est vie artificielle, intelligence artificielle, tout ça. Et ceux qui me connaissent à minimum savent que je surkiffe ce sujet, quoi. C'est... C'est... J'avoue que j'ai passé un très bon temps à regarder le let's play de Kray. Allez voir, franchement, ça vaut le coup. Hé, commandant ! Matez ça ! À la une, la sortie du nouveau Blasto bat les records du box-office. Et aussi un gros article sur les tournois de Khazars, des conseils d'aménagement intérieur et... Oh, ouais ! La grande invasion des moissonneurs ! Ces gens sont vraiment à la masse. Quand de grandes crises se produisent, les gens ont besoin de repères. À vous entendre, c'est une bonne chose. C'est toujours mieux que des émeutes. Pas faux. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu. Un peu moins de conseils de jardinage, un peu plus d'infos sur la guerre. Ça viendra. Quand les gens pourront faire quelque chose d'utile. En attendant, ils ignorent qu'une IA affranchie se promène dans le Présidium. Elle a causé des problèmes. Non, non. C'est mon mecha-dead à la mobilité. Grâce à mes os de verre, elle est autorisée à se rendre absolument partout. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir et de profiter de la vue. Oh ! Elle a mérité une petite permission. Franchement, je trouve pas ça... C'est tout un débat qui est apporté dans le jeu que je vous disais. Oui, forcément, il fallait que je parle de ce jeu parce que... Je l'ai surkiffé ce jeu, c'est... C'est juste... Il est juste génial. Mais... Enfin, du moins, le Let's Play que j'en ai vu, quoi. Parce que forcément, c'est... Tu es censé faire tes propres choix dans le jeu et les personnages évoluent en fonction des choix que tu mets. Et bien plus que dans un Mass Effect, on va pas se mentir. Il y a vraiment des conséquences à tes choix. Alors qu'ici, c'est un petit peu... Oui, bon, bah écoute... Ah, oui, tu choisis ça, mais... On se retrouve là-bas quand même, hein ? C'est à peu près ça, quand même. Mais... Oui, non, franchement, il y a vraiment tout un débat sur... Sur la vie artificielle. La capacité d'empathie de la vie artificielle. Et vraiment, est-ce que les robots peuvent être considérés comme des êtres vivants ou pas, finalement. Et c'est vraiment un débat qui me tient à cœur. Parce que j'ai... Je sais pas, j'aime beaucoup ce... Ce débat, voilà. Bref. Je sais, je suis très... Je suis très utopiste dans l'âme à un certain moment, mais... Moi, j'aime à croire que... On arrivera à un tel niveau de technologie. Ceci dit, ça me fait quand même un peu peur, parce que... Arriver à un tel niveau de technologie, comme c'est également bien représenté dans le jeu, même dans... Dans iRobot, dans... Dans vraiment tous les jeux qui parlent un petit peu de ce contexte-là. Je crains quand même... Qu'on ait de la maltraitance envers, justement, les robots. Parce que c'est... Ils vont... Dans un premier temps, en tout cas, ils seront asservis à l'humain, si on a des robots. Ils seront asservis à l'humain parce que ce seront des outils. On va pas se mentir, hein. Ce seront des outils qui vont remplacer les humains dans les tâches les plus difficiles. Mais ils seront complètement asservis à l'humain. Et ça peut... Ça peut mener à des déviances, des conséquences, ce genre de trucs. On voit... On voit la chose... Bon, c'est pas le même niveau, mais ça reste assez similaire. La maltraitance animale, c'est exactement la même chose. C'est... C'est... C'est un abus de pouvoir sur quelque chose qui est, entre guillemets, inférieur à nous. C'est ça qui me fait un peu peur. Si jamais l'intelligence artificielle venait à ce niveau de... De complexité, si je puis dire. Et qu'on arrivait, effectivement, à avoir le méca familial ou ce genre de trucs. Voilà. Mais j'aimerais quand même... J'aimerais... Enfin, je n'y arriverais pas à mon avis. Mais j'avoue que c'est vraiment quelque chose... Un niveau de technologie qui me... Qui me ferait bander. Sans déconner, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et j'aimerais voir ça dans la vie quotidienne, quoi. Tout ce qui touche à l'IA et tout ça, franchement, j'avoue que... Je suis ça d'assez près. Voilà. Bref. Vite, mettez vos mains dans le dos. Ils seront bientôt ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? De Kreet, le chef des Berserkers. Aria lui offre le Grand Commandant Shepard. Et Kreet lui offre la loyauté de son gang. On l'attire simplement à terrain découvert pour l'éliminer. Notre amitié commence très mal, Narl. Il arrive. Mettez vos mains dans le dos et... Donnez l'impression que je vous ai battu, vous voyez ? J'espère que ça en vaut la peine. Chut. Ariadlock est encore plus forte que Kreet le pensait. Ses instructions pour entrer discrètement dans la citadelle sont une chose, mais ça... Ah ! Commandant Shepard, écoutez bien. Votre tête sera parfaite pour orner la carlingue de ma navette. Restez à distance, Kreet. Alors, vous acceptez les conditions d'Aria ? Ah ! Et comment ? Aria peut utiliser les Berserkers comme elle veut. Je ne vous parlais pas, Kreet. Grille ? Quoi ? Vous avez ma parole ! Ouvrez le feu ! Pas lui ! Grille est le second de Kreet. Aria a un accord avec lui. Oui ! Oui ! Je suis la tombe d'Aria, Shepard. Vous m'avez rendu service. C'est à mon tour, maintenant. Un conseil. Ne trahissez pas Aria. Je suis peut-être ambitieux, mais pas fou ! Beau travail, Naul. Merci pour le flingue. De rien, Shepard. Grille et moi, allons dire à Aria que la voie est libre. Bon, ça c'est fait. Oh, level up ! Euh... Oui, bon, désolé, j'imagine que ça doit vous faire chier, le fait que je parle toutes les trois secondes comme ça, mais... Écoute, voilà, c'est la même vidéo, je fais ça que je veux. Si on passe des idées financières au matériel militaire, on perdra des millions. On s'en moque de l'argent. Vous n'avez pas entendu les nouvelles de Palaven ? C'est un sac sur votre armée. Rien ne va atteindre la citadelle. Il faut fabriquer des logiciels de combat. Qui aura besoin de programmes financiers si les moissonneurs gagnent ? Le marché du matériel militaire ne rapporte aucun bénéfice. À quel acheteur vous pensez ? Le Conseil, l'Empire, peut-être l'Alliance ? Même si on fait peu de bénéfices maintenant, ils se souviendront de nous à la fin de la guerre. Si on passe des idées financières au matériel militaire, on perdra des millions. J'ai vu brûler Palaven. Les feux ne sont pas prêts de s'éteindre. Si vous pouviez aider... Messieurs, si vous voulez vendre vos parts et partir, très bien. Mais je ne vendrai pas d'ivées financières pendant que ma planète brûle. Ok, ok, je réfléchis. On pourrait convertir ces ivées en programmes d'acquisition de cibles. On pourrait reconvertir la plupart du matériel. Ivées financières a plus de puissance de calcul que nécessaire. Ça marcherait. On connecte l'ivée et elle s'adaptera à toutes les armes standards. Améliorer les armes sans avoir besoin de changer d'ordinateur de visée. Adaptabilité à coût réduit. On gagnerait une fortune. Une petite fortune. On les vendra à prix coûtant plus 3%. Bien. Oui, c'est pas le but ici. Certes, il faut gagner votre vie, mais là, on est en temps de guerre. Faites pas les cons non plus. C'est un bon... J'aime bien le Turien là-bas. Vous voulez qu'on s'engage comme soldat ? On ne pourrait pas se rendre utile ailleurs. L'armée a besoin de tout le monde. Aucun de nous ne sait se battre. Mackenzie est un biotique. Dave et Graham vont au stand de tir. Oh, et Orion achète toujours des modes pour son flingue. Celui qu'il n'utilise jamais. Vous pourriez sauver des vies en aidant les médecins des camps de réfugiés. Euh... Merci. Qui c'était ? Le premier spectre-là. Quoi ? Commandant, je ne sais pas. Quoi ? Bienvenue chez Canala Export. Re ! Excusez-moi, je... 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 Appel téléphonique. Voilà, je n'ai pas eu le choix. Bon. Poisson-coil, oui, décoil, oui. Oui, je veux. Je veux. Je donne. Il n'y a pas moyen d'acheter un... Un auto... Voilà. On va acheter ça aussi, hein. C'est clairement ce dont j'ai le plus besoin maintenant, hein. Soyons clairs. Mais ça évite d'avoir des poissons morts. Et voilà. Donc déjà, décoil, un poisson commence bien avec un poisson de la terre. Ça fait plaisir. Je ne sais plus si j'en avais déjà acheté ou pas. Au moins, maintenant, il y en a. Salut ! Commandant Shepard, ça fait un moment. Barlavonne, au cas où vous m'auriez oublié. Conseiller financier. Et une connaissance de l'amiral Anderson. J'admire le courage qu'il lui a fallu pour rester combattre sur votre monde. Vous étiez un agent du courtier autrefois. Je le suis toujours. Il a été extrêmement actif ces derniers temps. Une de ses équipes de gardes est isolée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs. Secourez les gardes et ils seront à vous. Le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs. Merci beaucoup pour l'information. N'attendez pas trop longtemps pour y aller. Les moissonneurs avancent bien trop vite. Revenez me voir quand vous aurez fini l'extraction. Je reste dans mon bureau encore quelques temps. Le marché galactique est très volatil. Bah ouais. Barlavone. C'est un volus qu'on croisait en fait dans le premier Mass Effect. Mais il n'avait pas ce doubleur là il me semble. Il me semble que c'était vraiment le doubleur standard des volus qui parlent. Et je parle comme ça doucement tu vois. Je ne sais plus ça fait longtemps hein mais... Donc alors il reste qui ? Donc il faut aller encore à la zone de détention. Et je pense qu'on avait déjà fait le tour. Oui je pense que j'avais été au purgatoire déjà. Hôpital Huerta. Je crois que je vais refaire un tour dans tout en fait. Je ne sais plus exactement où j'étais allé ou pas. C'est le problème quand on filme depuis... Tout ça. Donc écoutez allons-y. Faisons le tour et voyons. Nous arrivons à l'hôpital Memorial de Huerta. Vous êtes revenu Shepard. Je suis flatté. Ah donc si j'étais bien passé. Je vous souhaite le meilleur Tane. Autant pour moi. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extra net maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir Shepard. Oui. Docteur Mitchell, oui. Je pense en fait. Je pense, oui, j'étais déjà passé par ici. Si Tane m'a dit ça, c'est que, oui, j'étais passé. On s'en fout. Oui, j'avais même soutenu la tenancière du bar du comptoir. Le purgatoire, donc on va y aller juste pour le plaisir de la musique. Nous arrivons au niveau des secteurs. Putain mais cette musique. Je suis désolé mais ce bar c'est le meilleur de... C'est le meilleur bar de toute la citadelle. Je suis le commandant Shepard et cette musique est ma préférée à la citadelle. Et bien, la prise que nous dans c'est par là. Voilà, juste pour le plaisir des oreilles. Bon. Mais j'avoue que ces temps-ci je suis à fond sur... Mais pareil, je reviens dessus hein, je suis désolé. Mais on va renommer cette vidéo Mass Effect Become Human. Mais ouais non, clairement... Un moment s'il vous plaît. Ah, clairement, clairement, il y a la musique de Detroit Become Human est géniale. Enfin, je dis Detroit mais c'est peut-être Detroit. Nous pouvons, dites à vos amis de dégager leur vaisseau de la baie d'Amarrage. Attendez, je vous en prie. Ma famille est à bord. Laissez-les se poser. Je paierai. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas loger quelques personnes de plus, officier ? Mais pour qui vous vous prenez ? Oh, commandant Shepard. Si vous pensez que c'est possible, je vais... Je vais leur trouver de la place. Ouais. Alors, ma famille peut s'amarrer ? Le commandant Shepard dit que vous avez le feu vert. Dites-leur de se dépêcher. Je... Merci, commandant. Merci beaucoup. De rien. On reste humain avant tout. D'accord. On reste humain avant tout. Il restait quoi là ? Donc ici, Sout 5. Ah oui, là-bas. Donc il y avait Garus et... Ah oui, les Darnivor. C'est pour justement... Dernier Vosk. Voyons un peu ces stocks de Medigel. Oui, chef. Garus ! Shepard. Qu'est-ce qui se passe ? On a promencu le conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente ? Plus de morts que de blessés. 85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes. Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre, c'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Les autres. Notre compassion. C'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille. Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous ? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Oh que oui. La guerre est loin d'être finie, malheureusement. Eh bien. Aria ne blaguez pas. Le grand commandant Shepard tenu en laisse. Vosk, j'ai mes raisons pour être ici. Bien sûr. Enfin, bref. Dites-lui que je suis impressionné. Mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. A savoir ? Un général thurien nommé Oraka en a après les soleils bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Aria dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi Oraka se plaint exactement ? On effectue des petits raids sur des routes commerciales. Avec la bénédiction d'Aria, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des soleils bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Ouais mais je vais pas tuer un vieux juste pour tes beaux yeux, mec. Clairement pas. Vous pensez sérieusement que je vais assassiner un général thurien ? Aria semble le croire. Sinon, pourquoi elle vous enverrait ? Elle sait ce que je demande. Arrangez-vous ensemble. Oh oui. Dites à Aria que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Qu'est-ce qu'il y a, je parle ? Vous étiez au courant ? Vous pouvez développer. Darnor Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi. Je m'en occuperai. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que je vous donne l'occasion de lui sauver les vies. Si, si, c'était juste le doigt là pour le coup. Il s'en est pris une belle. Bref, parce qu'après tout, on ne sait pas à quoi ressemblent les Asari sans leurs vêtements. Moi, je dis ça. Bref, je vais arrêter ça parce que ça n'a rien à voir ici. Putain, cette cacophonie, je n'aime pas quand ils parlent tous en même temps comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, non, il y a General Oraka. Ah putain, il faut faire des allers-retours. Ça, c'est un truc que je ne supportais pas. Que je ne supportais pas. Dans le premier Mass Effect, dans ce Mass Effect là. C'est que tu fais tout. Enfin, je dis ça mais je joue à WoW derrière. Mais tu vois, tu fais tout, 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 tout. Tu vas à un endroit. Ah mais non, il retourne là-bas. Ok, mais je y retourne. Mais tu vois, c'est chiant. Et ça me casse les couilles. Mais bon. On va faire avec. Et puis voilà, écoute, c'est tout. Nous arrivons à la zone résidentielle du Président. Je suppose que la façon importe pas. Il faut juste que je lui parle de nos dames. Maîtresse. Sinon, je dis ça comme ça, mais le couple polyamoureux, enfin, le polyamour, ça existe. Mais bon, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Commandant Shepard. Général Oraca. On s'est croisés dans l'antre de Coras. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les Soleils Bleus. Je dois venir en aide à la Citadelle. Les Soleils Bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la Citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, Général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la Citadelle. Mais ils refusent de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les Soleils Bleus. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. A votre aide et la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. Il faut laisser Jake en garde. Hum hum. Ouais, je me doute bien, mais... Bon. Donc, il me semble que... C'est ça, c'est Kanik. Donc, c'est un des gars auxquels on n'a pas parlé encore. Un type là-dessus. Voilà. Il faut trouver un moyen de stabiliser le système de chauffage pour que la température de l'eau demeure stable. Lui, par contre, c'est intéressant. L'emplacement de la colonie est loin d'être idéal pour notre espèce. La couvée sera en danger si nous n'agissons pas vite. Voilà. Donc, il y a moyen de trouver des stabilisateurs calorifiques pour... Mais pour leurs œufs, hein. Parce que les galariens sont moins vipares, je rappelle. Écoutez, commandant. Je ne veux pas d'enduit. J'ai le droit de vendre des armes. Et elles sont toutes en règle. Ok ? Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire ? Merde. Vous bossez aussi pour le SCC ? J'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais. J'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. Et pour le meilleur de votre inventaire ? Hé, le Turien a agité des crédits sous mon nez puis m'a craché dessus. Ravi de vous savoir plus flexible. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SCC et avec plaisir. Ce sont mes conditions. Sinon, je garde mes armes. Ça marche. Ça marche. Donc, vous voyez le pattern ici. Il suffit simplement de trouver les armes qu'il faut. Les armes. Les artefacts qu'il faut. Et voilà, tu lui rends. Et du coup, il est content. Et du coup, il donne les armes à SCC. Du coup, voilà. Tu as le soutien derrière. C'est cool, hein ? Désolé. Vous avez besoin de regarder la flèche. Bien sûr que non. Le sanctuaire est une désertion. Ah. Intéressant à savoir. Bon. Oh, Raka, c'est fait. Kanik, c'est fait. Liara. Bah, c'est Liara. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Voyons, journal. Codex, j'en ai rien à foutre du codex. Je connais bien le codex. Barlavone, oui. Il me propose d'aller voir un endroit, c'est ça ? Stabilisateur calorifique. Volus de sa planète a besoin de ça, oui. Soleil bleu, voilà. Ne confiera pas ses armes à Oraka, tant que machin. Trouver un moyen d'éliminer machin. Oui, mais on se calme. Je ne vais pas buter Oraka. Donc, il faut que je trouve des armes et que je... Enfin, des artefacts et que je les donne à machin. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fini ici. Ah, oui, il restait encore un truc, je ne sais plus. Ah, rien. Euh... Parle au commandant Bailey. Oui, il faut encore que je parle au commandant Bailey et on aura fini à la citadelle. Hop. Ici. Excusez-moi, je me gratte. Oui. Vous avez de la famille portée disparue ? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors... Alors, nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. On n'a pas trouvé justement un truc ? Benning, preuve. Oui, attends, non, pas la carte, je m'en fous de ta carte. Euh, tata, tata, benning, preuve, cherche la trace de son fils. Pourter une preuve de son soeur, oui. Euh, je crois que c'est un truc, euh... Je crois que c'est un truc qu'on trouvera dans une mission, justement. Ou quelque chose du genre. Au pire, hein, de toute façon, si on loupe un truc dans le... Si on loupe un truc dans une mission... T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Jodumbo. Euh... Ah oui, je crois voir à quoi tu... Je crois voir de quoi tu es. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le doute où vous... Enfin, si jamais vous avez perdu un truc, voilà, Terminal des Spectres, c'est quoi ? Amnistie pour les ingénieurs du Normandie, Euh, en détention, la citadelle. Les SNS se sont rendus pacifiquement avant que le... Euh, voilà, voilà. Euh... Leur privilège d'un spectre pourrait obtenir une amnistie complète et les faire rétablir dans la fonction à bord du Normandie. Allons-y, voilà. Ça, c'est fait. Hop, alors, bureau de réquisition, voilà. Ici, il y aura des trucs qui apparaîtront si jamais vous loupez un truc dans une mission. On pourrait les trouver ici. La veuve noire coûte si cher, putain. Il va falloir vraiment que je commence à économiser plutôt que d'acheter des poissons. Mais acheter des poissons... C'est chouette, les poissons. Bon, sortons de là. Euh... Je voulais parler à Bailey, oui. On m'a voie qui fait n'importe quoi. Yo ! Shepard, il me vaut le plaisir de vous voir. Je viens pour vous parler de la libération de Jonas et d'Eris. Bon sang, vous aussi. Quelqu'un a obtenu sa libération du conseil. Je la retarde comme je peux. Vous en retirerez quoi ? C'est confidentiel. C'est plus poli que mêlez-vous de vos affaires. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. C'est un danger public. J'aimerais la rencontrer pour me faire une idée. Entendu, vous verrez que je dis vrai. Après, le conseil vous écoutera peut-être et annulera l'ordre. Allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera à sa cellule. Ensuite, rappelez-moi. Bien. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, toi. Commandant Shepard, Yondumbo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates à marie de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves ? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneur. Les butariens ont de la technologie de moissonneur ? Leur aide de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont enfin une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les hanaris sont impliqués ? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des hanaris de s'être enfus avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça ? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Je lui cours après depuis des années. Kasumi, vous traquez une voleuse ? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi ? L'agent hanari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des hanaris. J'aurai besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Kasumi. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hock ? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre ? Kasumi ! Des infos comme le raid d'un commando de l'Alliance sur un centre de recherche bitarien ? Je me suis dit que je pouvais faire fuiter l'info maintenant. Surtout s'il y a une méduse endoctrinée en liberté. C'est dingue ce qui se passe. Je peux vous suivre en mode furtif. Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le hanari. Ce serait pas mal. Kasumi ! Kasumi ! J'aime beaucoup ce personnage aussi. Dommage que du coup, ici, ça ne sera que du caméo. Forcément, parce que c'était un DLC de Mass Effect 2. Il y a des personnages comme ça qui, s'ils meurent, n'apparaîtront que... Enfin, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent mourir. Donc, ils n'apparaîtront que comme ça par bribes. Ça ne sera pas un personnage qu'on pourra avoir dans le commando, malheureusement. Alors, bureau et requisite... Non, ce n'est pas là. C'est simplement dans le terminal des spectres. Relevé de l'ambassade Asary. Les codes d'accès spécifiques des spectres permettent de contourner les réglages de confidentialité et de surveiller les données bancaires, les registres de transactions et les communications personnelles de tous les employés de l'ambassade Asary. Pour éviter les contre-mesures de sécurité, les fichiers de l'ambassade doivent être consultés sur place. La localisation de terminaux et les points d'accès comportant des points sensibles sera signalée dans l'omnitec du spectre. Putain, j'ai vraiment du mal à parler. Voilà. Je lis les rapports de sécurité. Regardez les transferts en provenance de l'ambassade Anary. Voyons voir. Le plan de Beau est bon. Les Anary sont prévisibles. Les utilisations louches de terminaux devraient réduire notre liste de suspects. Donc, vous approuvez Beau. Tout à fait. C'est un bon spectre. La galaxie a besoin de gars comme ça. Et le fait qu'il essaie de vous arrêter ? Hum, personne n'est parfait. Mais j'ai besoin de... Bon, c'est pas pire que la kleptomanie, j'ai envie de dire. Bon, j'ai des pistes possibles. J'ai repéré d'étranges transferts de fonds venant de Bolon et Oloun transmet de nombreuses données. Bolon et Reglo. Ces transferts servent à entretenir sa maîtresse. Pour Oloun, je ne sais pas. Je sors son dossier. C'est quand même bizarre pour un Anary d'avoir une maîtresse, non ? Vous savez, si Beau vous rattrape, je peux vous accorder l'immunité. Et si je vous rejoins ? La dernière fois, vous m'avez envoyé sur une mission suicide. Je n'ai pas dit qu'il fallait nous rejoindre. Vous amenez le sujet progressivement. Oui, je vous ai déjà parlé. Bon, Oloun met une pression folle pour que les Anary soutiennent les forts de guerre. Il n'est donc pas endoctriné. Et qui s'oppose à lui ? Mais parle ! Putain, mais c'est bug ! Tout mène à la guerre. Et vous tentez d'attirer tout le monde sur cette voie. Vous préféreriez voir gagner les moissonneurs ? Je préférerais passer le temps qu'il me reste avec Keiji. Keiji ne voudrait pas vous voir passer votre temps connecté à ce truc. Eh bien, il n'avait qu'à pas mourir. C'est pas comme ça que ça se passe, Kazumi. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, soute 5. Ah non, non. Pied E28. Donc c'est par là. Globalement, voilà. Dans le fond. Dans le fond. Cette violence, putain. Mais vous ne le fermez jamais, bande de con. Mais j'avoue que bon, je ne suis pas beaucoup mieux. J'ai obtenu la liste de tous les nouveaux Anari. Je vous l'envoie. Ce sont des noms d'usage. Et les noms Anari du raid de l'Alliance sont des noms intimes. Les noms intimes des Anari sont secrets. Il n'y a pas de traces publiques. Vous pouvez écouter leur communication. Ok. On trouvera peut-être ce qu'on cherche. Comment va le reste de la bande ? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Garus donne un coup de main sur le Normandie. Il n'a jamais raté un bon combat. Et Jacob ? Je n'ai pas de nouvelles. Vous voyez, Jacob aurait pu me ramener sur le Normandie. Je croyais que vos souvenirs de Kéji vous... Eh, je suis nostalgique. Pas morte ? Ouais, ouais, c'est ça. Bon, du coup, il y a un truc ici dans le coin, si j'ai vu. Ouais, c'est bien ça. Bon, voici la correspondance. Si elle mentionne des noms intimes. Je l'ai. Une arrivée récente. Zimondis. Nom intime, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés. Il était avec l'équipe de l'Alliance qui a massacré les Butariens. Depuis, il est sur notre liste de recherche prioritaire. Il a donc acquis de la technologie de moissonneur. On dirait. Je vous envoie les coordonnées de son bureau. Rendez-vous là-bas. Ça va, les noms intimes. Putain, quoi, euh... Plus long encore, non ? Il me semble que c'est du coup, c'est ambassade de la citadelle. Oui, il faut aller, hein. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rien. Ok. Bon. Go, go, go. Go, 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 go. Gotta go fast. Gotta go fast. Zimandis ? Ou, devrais-je dire, compliment aux travaux des Portes-Flammes désespérés ? Celui-ci semble avoir été appréhendé. Mais l'isolement est inutile. La tâche des Portes-Flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs ? Nous avons obtenu des informations sur les Portes-Flammes de sources secrètes. Les Portes-Flammes, vous voulez dire les protéens ? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéens sont devenus les récolteurs. Et ces derniers servent les moissonneurs. C'est une plaisanterie, c'est ça ? Et en tant que serviteurs des Portes-Flammes, nous devons servir les moissonneurs. Espèce de grosse méduse stupide. Je soutiens la liberté religieuse pour tous. Mais là, c'est complètement fou. Votre scepticisme importe peu. Quand les Portes-Flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin. Vous êtes fou. On ne peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang ! Attendez ! Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Ah si vite, Shepard ! Aidez-le ! Je m'en occupe. C'est bon. Envoie annulé. On dirait qu'on... Attendez, il y a une sécurité. À terre ! Elle était là depuis le début. C'était une vieille amie. J'ai l'intention de l'arrêter. Elle m'a aidé à vaincre les récolteurs et à s'est sacrifié pour sauver le monde des Hanaris. Je comprends. C'était un honneur de travailler avec vous, Shepard. Le moment venu, je saurai vous rendre l'appareil. Vous pouvez sortir. Comment vous saviez ? Un coup de chance. Pas moyen que vous me recrutiez pour cette guerre galactique. Le projet creusé a besoin d'experts techniques. Je ne suis pas scientifique. Non, mais vous êtes la meilleure voleuse de la galaxie et vous avez un don pour comprendre les technologies étranges. Vous seriez utile. Et pensez à toute cette technologie hors de prix qu'il irait bien. Et c'est pas comme s'ils allaient vous fouiller à la fin du projet. Vous savez parler aux gens, vous. Je marche. Contente d'avoir retravaillé avec vous. Je ne m'y attendais pas, j'avoue. Ça ne s'est pas passé comme ça dans ma partie, dans mes dernières parties. C'est parce que je n'avais pas tout fait, il me semble, dans les parties où j'ai rejoué avec les DLC. Mais bon, tant mieux, écoute. Voilà, du coup, Dr. Mitchell Tain, c'est bon, c'est bon. Porte du SST, Joda, c'est dérissé. Mais y'a-y... Plus on avance, plus y'a des trucs qui se rajoutent, quoi.